Sous-titrage Société Radio-Canada en 1767. Il y a des textes du 19e siècle qui nous disent qu'il était très accueillant. Un autre qui nous dit qu'il n'aimait pas les femmes, donc qu'il n'était pas accueillant envers les femmes. Mais le fait qu'il soit témoin à un mariage, ça indique déjà qu'il avait quand même des relations avec la terre ferme. Il n'était pas 40 ans tout seul sur son mur. Le but de l'archéologie, ce n'est pas nécessairement d'enlever les objets, c'est de les laisser là le plus possible parce que c'est quand ils sont dans leur contexte qu'ils racontent le plus de choses. Mais avant toute chose, il faut se rendre à l'Île-Saint-Barnabé. Et le tout débute ici. Chaque année, des milliers de visiteurs parcourent les sentiers de ce joyau de la nature où l'on se sent complètement dépaysé. Ce pare-vent naturel, qui fait face à la ville de Rimouski, offre à ses visiteurs détente, découverte animale et florale et donne un petit goût de revenez-y. Le capitaine François Dubé en sait quelque chose. Combien de traversées par jour? Environ 24 traversées. 12 à l'aller et 12 au retour. 7 jours par semaine? On est deux à faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'île, François? Principalement, les gens viennent pour faire de la randonnée, admirer les points de vue, les animaux. Il y a des orignaux, des chevreuils, des castors, des renards. Il y a beaucoup de canards de mer. Beaucoup d'espèces d'oiseaux différentes qu'on ne trouve pas dans la terre. Puis les gens viennent profiter aussi des plages et des paysages, principalement. Un autre attrait de l'île Saint-Barnabé est l'archéologie. Depuis quelques années, des étudiants explorent les lieux afin de trouver des indices d'une présence humaine. Et les résultats sont là. J'ai trouvé un vieux col de lampe, de lampe à l'huile, différents clous. Des clous en fer forgé, 17e, 1700 quelques. Des clous découpés, 1800 quelques. On a fait un lien que plus qu'il y avait de charbon, ça veut dire qu'il y avait peut-être une activité humaine, qu'il y avait comme un foyer quelconque, quelque chose comme ça. C'est quel fun qu'il y ait quelque chose dedans. Mais en même temps, non, ça montre qu'on peut bien la job, ce truc-là. Petit reçu de charbon. L'île a 6 kilomètres de long par environ 300 mètres de large. On parle d'une marche de 12 kilomètres aller-retour. Les gens qui prennent leur temps font ça environ 4 heures, 4 heures 30. Ça fait le seul temps de prendre une collation, puis de visiter tous les êtres qu'il y a avoir sur l'île. C'est un temps qui est assez moyen, ça peut être variable. C'est fait pour monsieur et madame tout le monde. Souvent, ce qu'il ferait les gens, c'est le bateau. Un coup qu'ils l'ont fait une fois, ils voient que c'est plaisant, c'est sécuritaire, puis c'est fait pour vraiment tout le monde.